Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue dans l'actualité de la santé. Berlin, un nouveau virus fait peur aux élites. L'agent pathogène d'une maladie qui n'apparaissait jusqu'à présent que sporadiquement, semble maintenant avoir muté. Étant apparu dans plusieurs pays dans l'Allemagne, il se répand plus rapidement que le virus Ebola. La grippe dite de réveil, aussi connue sous le nom de A1H8, comme les experts de l'OMS ont appelé ce virus qui menace le système, conduit soudainement et sur le champ à un esprit parfaitement clair. Tout d'abord, il débute de façon inoffensive avec la consommation exclusive d'aliments bio et la prise de curcuma qui nettoie la glande pinéale. Ensuite survient généralement une aversion prononcée pour les médias de masse. Enfin, les symptômes se transforment en une conscience accrue, une connexion complète de soi-même avec son âme et une libération jusqu'alors inconnue de l'anxiété qui l'accompagne. Enfin, la maladie se termine par un amour et une gratitude inconditionnelles envers le créateur et la création. Tous les remèdes utilisés jusqu'ici semblent totalement inefficaces, ainsi que des moyens tels que les trolls Internet payés qui diffusent de fausses informations et des doutes dans les commentaires de vidéos YouTube sur la coupe du monde de foot, la vaccination de masse et les menaces de guerre mondiales, etc. L'élite du pouvoir obscur est complètement perplexe. Pour ce virus, un nouveau stade d'alerte épidémique de l'OMS a été déclaré car il peut fondamentalement améliorer la vie sur cette planète. Même l'avertissement de l'OMS envoyé pour la première fois à plus de 7 milliards de personnes dans le monde « Restez dans votre matrice, vous y êtes en sécurité » s'est évanoui sans effet. Même l'antibiotique à large spectre, le plus efficace à ce jour, « Antibiotique » égale « Diriger contre la vie », c'est-à-dire le lavage de cerveau par les médias de masse uniformes, semble pour la première fois inefficace. Pire encore, les personnes infectées développent rapidement une résistance complète et irréversible à toute manipulation de l'extérieur. Apparemment, ceux qui ont déjà été infectés par le virus ne parviennent pas à retrouver leurs anciens schémas de pensée déterminés de l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 L'agent pathogène a pu être trouvé rapidement, mais pas isolé. Les experts l'appellent le virus de la vérité et il est très contagieux. Évitez tout contact avec des personnes qui pensent de façon autonome et agissent de façon responsable. On soupçonne que le virus peut aussi se transmettre par la pensée. D'après les dernières recherches, la voie exacte de transmission a maintenant été entièrement découverte. La maladie commence généralement par la lecture ou l'écoute de ce texte décodé. Le temps d'incubation n'est que de quelques millisecondes. Bienvenue dans la liberté. Je vous souhaite le meilleur pour votre santé et j'espère vous revoir bientôt dans l'une de mes autres vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ihr Kai Brenner